Comme c'est un KO qui est rempli d'eau, donc un KO, c'est un annoncellement de blocs, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles, il y a des trous, et quand on ne voit pas bien, c'est dur de savoir où il y a du fond. Donc dans le doute, on saute pas, on n'improvise pas de toboggan. Quand ça saute, je vous explique. Il n'y a pas trop de débit de courant, mais quand on nage en eau vive, on ne se met pas en position classique piscine, la tête en avant, on se met plutôt sur le dos, et les pieds pour se protéger. C'est vrai que c'est assez impressionnant, mais c'est quand même des sensations fortes, surtout au milieu de nature, en quelque sorte. C'est différent d'un plongeoir dans une piscine, par exemple. Au niveau des sensations, c'est comment ? Vous entendez crier, donc ça crée des sensations. Tu penses à ramasser les bras avant de rentrer dans l'eau ? Et tu regardes droit devant toi aussi. Tu as peur au début, mais après tu trouves que c'est bien. Après du coup, ça fait peur, vu que tu ne sais pas ce qu'il y a dans la rivière, du coup... Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces gorges ? Elles sont impressionnantes, parce qu'il y a 90 mètres de falaise au-dessus de nous, d'accord ? Qu'elles sont relativement sauvages. Et puis voilà, que c'est un canyon. Alors ça reste un canyon d'initiation, c'est assez ouvert, c'est ensoleillé. Le paysage est très sympa. Et après moi, je n'avais jamais fait tout ce qui est canyoning, de faire tous ces sauts et tout ça, d'aller sur des toboggans. Et c'est une très très bonne sensation. Pour la découverte du canyoning, c'est parfait. On vous sent un petit peu tendu là ? Un petit peu. 5 mètres, je n'ai jamais fait, donc... Tonique quand tu rentres dans l'eau. Tu gagnes et hop ! Il n'y a que de l'eau. Et 5 mètres avant d'y arriver. One, two, quatre ! Allez ! Joli ! Magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada